Pour me présenter brièvement, je suis effectivement associé de la société Mohican et je suis intervenant en prévention des risques professionnels, ce qu'on appelle un IPRP, enregistré auprès de l'inspection du travail, de la DRED, et je suis consultant dans ce cadre auprès de structures de la culture et de l'événement sur les problématiques de prévention des risques professionnels et de l'incendie, et je suis aussi formateur, en l'occurrence de nombreuses formations sur les problématiques à la fois de risques professionnels et d'incendie et de RP. Et enfin, je suis co-auteur depuis cette année d'un livre qui en est déjà à sa 14e ou 15e édition, je ne sais plus, qui s'appelle Sûreté et sécurité des lieux de spectacle, et qui dans le milieu du spectacle vivant fait référence. sur toutes les questions réglementaires. Alors évidemment, je commence puisque c'est important de vous donner, par vous donner, pardon, de sources. Évidemment, tous les textes sont consultables sur l'EGIFRANCE, site officiel que vous connaissez toutes et tous. Et spécifiquement pour l'incendie, on utilise, quand je dis ON, c'est les personnes qui travaillent sur la réglementation de RP, plutôt un site qui s'appelle site sécurité. Donc évidemment, tout ce qu'on va voir, c'est aussi sur l'EGIFRANCE, mais l'EGIFRANCE n'a pas l'interface la plus fun ni la plus pratique. Et donc, on utilise plutôt site sécurité. Je n'aurai pas le temps de le présenter, mais il est fort intéressant, ce site. Et la version gratuite suffit largement. Vous n'avez pas besoin de prendre d'abonnement. Alors, je voulais juste rappeler quand même quels sont les différents textes qu'on applique. Commencez par une rapide introduction pour vous rappeler que les textes à valeur obligatoire, et que ce soit pour l'incendie ou pour autre chose d'ailleurs, sont d'abord composées de textes de loi. Les lois votées par le Parlement ne fixent que des principes. Et en fait, la majorité des textes qu'on applique souvent sur plein d'éléments, ce n'est plutôt pas les lois, mais les applications qui en découlent. Et puis en plus, les lois ont assez peu de pouvoir, en tout cas le Parlement, parce qu'il est confronté au fait qu'il y a une partie des lois qui sont une transcription dans le droit français du droit européen. Pour compléter les lois, pour permettre leur application, nous avons d'abord les décrets. Alors, j'ai mis plein de choses, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les décrets, vous allez avoir les décrets d'application, ceux qui permettent d'appliquer la loi. Et dans les textes de loi, vous avez souvent des éléments qui disent un décret en Conseil d'Etat fixera ceci ou cela. C'est justement ça que les décrets vont fixer. Et puis, vous avez des décrets autonomes, mais je mets ça de côté. Les décrets sont soit signés par le Président, soit par le Premier ministre, et passent ou pas devant le Conseil d'Etat. Bref, ça suffit de retenir ça. Et ensuite, nous avons les arrêtés, les arrêtés qui apportent les précisions sur les décrets ou sur les arrêtés eux-mêmes. Et eux proviennent d'une autorité administrative qui n'est pas le Premier ministre ni le Président. On va être sur les ministres. Et puis, on sait très bien que les arrêtés pris par les ministres sont des arrêtés à valeur nationale, d'application nationale, là où, sur les préfets, c'est sur les départements, et les arrêtés municipaux sur les communes. Bref. Évidemment, on a la jurisprudence. Je ne vais pas m'étendre, mais bon, la jurisprudence nous sert aussi pour savoir comment on interprète un texte de loi ou un texte réglementaire, puisque c'est un jugement rendu par un tribunal, essentiellement la Cour de cassation, mais aussi les Cours d'appel et le Conseil d'Etat, qui vont, dans un cas précis, nous montrer comment le juge applique le texte. Donc, dans plein de cas, c'est très intéressant pour nous. Et enfin, nous avons les codes, et les codes qui sont tout simplement un regroupement des textes de loi, des décrets, d'une petite partie des arrêtés aussi, d'ailleurs, selon les cas, par thématique. Et ils sont séparés en partie législative et réglementaire, c'est-à-dire, d'un côté, on a tous les textes qui sont issus des lois, et de l'autre côté, on a tous les textes qui sont issus des textes réglementaires, décrets et arrêtés. Classés par article, ça, c'est important. Et pour le fun, de savoir, et ça, vous l'aurez, je ne vais pas m'étendre, c'est important de savoir que, en fait, le nom d'un article, c'est sa localisation, en fait, dans le code, tout simplement, et que seul le chiffre qui est après le tiré nous donne le numéro proprement dit de l'article. Et donc, c'est toujours pareil, partie, livre, titre, chapitre, sachant que certains codes n'ont pas de partie. Donc, vous avez des articles à trois chiffres et des articles à quatre chiffres. Exemple, le L4121-1 du code du travail que vous avez sans doute vu dans un webinaire, qui est l'article du code du travail qui fait l'objet de plus de jurisprudence, pour le coup. Il se trouve dans la quatrième partie, dans le livre 1, de la quatrième partie, dans le titre 2 du livre 1, dans le chapitre 1 du titre 2, pardon. Et c'est le premier article, en l'occurrence, que vous avez dans le chapitre. Après, vous avez aussi des subdivisions qui ne sont pas indiquées dans le nom, comme les sections et les sous-sections, mais je ne rentre pas dans les détails. Exemple, un autre texte qu'on va voir, parce que là, ça y est, on en arrive au sujet, avec le R143-4 du code de la construction et de l'habitation, dont j'utiliserais plutôt l'abréviation CCH. C'est un décret. Le R indique que c'est un décret, donc on est parti réglementaire. Et livre 1, titre 4 et chapitre 3. Voilà, ça, c'était une introduction. Et pour l'incendie, en fait, on va avoir en texte principaux le code du travail, le code de la construction et de l'habitation. Et puis, la réglementation proprement dite ERP, elle est définie dans un arrêté qui n'est pas codifié. C'est l'arrêté du 25 juin 80 modifié, ou qu'on appelle essentiellement, d'ailleurs, puisque c'est son bon règlement de sécurité. Et enfin, le décret de 95 qui fixe le fonctionnement de la commission de sécurité, mais je ne vais pas m'étendre sur cette question. Alors, ce qu'il faut comprendre d'abord, parce que plutôt que vous dire il faut deux extincteurs, trois ceci, vends cela, etc., il est important de comprendre la philosophie qui est derrière cette réglementation incendie, c'est-à-dire pourquoi on a une réglementation ERP spécifique. D'abord, le socle commun sur l'incendie, je ne vais plus parler que d'incendie. C'est dans le code de la construction et de l'habitation, nous avons des principes généraux, je vais en voir quelques-uns avec vous. Et puis, en fait, vous avez quatre déclinaisons de réglementation incendie. Tout d'abord, l'habitation, c'est un premier arrêté, arrêté de 86, du 31 janvier 86. Je mets ça de côté, c'est un endroit que je connais, où je habite, et donc il y a une réglementation spécifique. Et puis, vous avez les lieux qui ne reçoivent pas du public, mais qui reçoivent des gens qui vont pour travailler. C'est ce qu'on appelle les ERT, les établissements recevant des travailleurs. Ça, c'est un autre décret, en l'occurrence. C'est celui du 31 mars 92, et qui a été codifié. Pour le coup, tous les articles sont codifiés. C'est normal, c'est un décret, en l'occurrence. Vous avez ensuite la réglementation ERP, celle qui va nous intéresser. Et ça, c'est l'arrêté du 25 juin 1980 modifié. Et enfin, vous avez les établissements de grande auteur, moyens de grande auteur, mais je ne vais pas m'évoquer plus que ça à la question. Alors, pour comprendre la réglementation ERP, il faut comprendre ce qu'est un ERP. En général, quand je pose la question, mon réponse, c'est un établissement qui reçoit du public. Donc ça, ce n'est pas la réponse de ce que c'est, c'est la réponse sur ce qu'est l'acronyme ERP. En fait, pour ça, on est dans le Code de la construction et de l'habitation, dans la partie réglementaire, avec l'article R143.2 qui définit l'ERP comme un bâtiment ou une enceinte. Premier point, il faut qu'il y ait un bâtiment ou une enceinte. Et ce n'est pas parce qu'il y a une enceinte qu'on est en ERP. Mais si je rentre là-dedans, on va y passer deux heures, donc je mets ça de côté. Et dans ce bâtiment, cette enceinte, on a des gens qui rentrent en plus... du personnel, nous dit le Code de la construction et de l'habitation. D'accord ? Donc un établissement recevant du public, c'est un établissement, c'est un bâtiment ou une enceinte qui reçoit des personnes en plus du personnel. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Or, je continue avec l'article suivant dans le Code de la construction et de l'habitation. L'exploitant, je vais m'arrêter sur l'exploitant, c'est-à-dire celui qui occupe habituellement, qui a en charge l'exploitation du bâtiment. L'exploitant, il est obligé de respecter un certain nombre de mesures, des mesures qui vont permettre la sécurité des personnes. Donc on est sur une obligation de moyens, d'accord ? Et toute la réglementation incendie, et en particulier l'arrêté du 25 juin 80 modifié, va postuler un certain nombre de moyens, va imposer un certain nombre de moyens que l'exploitant devra respecter, sous peine devoir engager sa responsabilité pénale et civile. Là, on nous dit que les mesures, vous allez voir, elles sont dimensionnées en fonction d'un certain nombre de critères. L'exploitation, la dimension des locaux. L'exploitation, c'est-à-dire ce qu'on fait dans le bâtiment. La dimension des locaux, en quoi ils sont construits, comment ils sont construits. Le nombre de personnes pouvant être admises et leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie. Parce qu'effectivement, si on a cette réglementation de l'arrêt spécifique, il y a plein de raisons. La première, c'est souvent le nombre de personnes qu'on accueille. Il est assez rare que dans nos logements, nous accueillions 180 personnes. C'est assez rare, je pense. Mais aussi l'exploitation qu'on y fait. C'est-à-dire que, par exemple, dans un restaurant, vous avez une cuisine. Une cuisine qui est source d'incendie. Ou vous avez aussi, dans la faculté qu'on a de sortir en cas d'incendie. Je m'explique. Je suis à l'hôpital. Je ne serais pas forcément en mesure d'évacuer si jamais retentit le signal d'alarme. Les dimensions aussi. Donc, vous voyez qu'il y a tout un tas de facteurs qui font qu'on a été obligé de mettre en œuvre une réglementation d'incendie. D'accord ? Alors, ce qui fait, puisque je vous ai dit que l'exploitant, il prend les mesures, que l'exploitant, il est responsable pénalement et civilement. D'accord ? Et en général, c'est le ou la directrice, c'est le directeur, pardon, ou la directrice de l'établissement. En l'occurrence, je pense pour un certain nombre d'entre vous. Il y a juste une petite subtilité que j'évoque, que je n'évoque pas forcément quand je parle de RP, mais qui, à mon avis, concerne un certain nombre d'entre vous. C'est la problématique de ce qu'on appelle le RUS, responsable unique de sécurité. Que nous dit le Code de la construction et de l'habitation ? Et vous allez comprendre, vous pouvez avoir, dans un même bâtiment, donc on ne va pas lire le texte, ce n'est pas très intéressant, je le résume, des activités différentes qui ne sont pas, au sens de l'incendie, je ne m'étendrai pas, isolées. Par exemple, dans un unique bâtiment, vous aurez le cinéma, une salle de spectacle et la bibliothèque. C'est un classique. Bon. À ce moment-là, c'est possible, c'est ce qu'indique le texte, à condition que ce ne soit pas le directeur du cinéma ou la directrice du cinéma, la directrice de la salle de spectacle ou le directeur, enfin, vous l'avez compris, qui va être responsable, mais une direction unique pour les trois établissements dans l'exemple que je viens de vous donner. Et donc, l'idée, c'est que vous avez une direction unique responsable de la sécurité incendie, puisque ces trois bâtiments ne sont pas isolés au sens de l'incendie. Et à ce moment-là, vous aurez une seule personne qui va coordonner les mesures sur les trois établissements dans l'exemple que je viens de vous citer. C'est ce qu'on appelle le responsable unique de sécurité qui assume, a priori, l'entière responsabilité de la sécurité des personnes accueillies dans le groupement. Donc, peut-être que, d'ailleurs, c'est une question à se poser pour certaines ou certains d'entre vous qui, en fait, c'est qui qui va être responsable de l'application de la réglementation incendie ? Est-ce que c'est moi, directeur ou directrice ? Ou alors, c'est le russe ? Et si c'est le russe, c'est qui le russe ? Voilà. Je pense que ça, c'est des choses qui peuvent vous conserver. C'est pour ça que je l'évoquais ici à ce moment-là. Je continue toujours sur la philosophie de la réglementation incendie. En fait, toute la philosophie de la réglementation incendie, on la retrouve ici dans le R143-4 du Code de la construction et de l'habitation. Tout ce qu'il y a dans la réglementation incendie vise à deux choses. La première, c'est l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants. En cas d'incendie, vous devez garantir que tout le monde soit évacué rapidement et en bon ordre. Rapidement, il n'y a pas de durée d'inscrire dans les textes, sachant que c'est en moins de cinq minutes pour plein de raisons que je ne vais pas expliciter ici. Et en bon ordre, c'est sans panique. Puisque avec la panique, en général, si ce n'est pas l'incendie qui va amener des victimes, la panique va y contribuer largement. Et en même temps, les établissements, ils doivent aussi permettre l'accessibilité aux moyens de secours. Je parlais d'évacuation rapide et en bon ordre. Et vous voyez que le texte dit ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Et là, on va être dans le cas où, par exemple, vous accueillez des personnes à mobilité réduite et votre établissement est peut-être doté. Ça dépend. Bon, ça dépend de son type et de sa catégorie. Je vais revenir sur ce vocabulaire. De ce qu'on appelle des EAS, des espaces d'attente sécurisés. Un espace d'attente sécurisé. Là, je vous montre une photo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça dans un hôtel, en l'occurrence où j'étais. Vous voyez, en fait, que c'était la cage d'escalier qui est indiquée comme étant un espace d'attente sécurisé. Vous voyez, je ne sais pas si on voit ma souris, mais en tout cas, je vous montre le sens de la photo de gauche. où on vous indique qu'effectivement, c'est un espace d'attente sécurisé. Et en fait, une fois que vous avez poussé la porte, vous avez le... l'étage, le sas, le niveau. Bref, je ne trouve pas le mot, mais ce n'est pas grave. Vous m'avez compris. Le palier, voilà, c'est le sens, le terme que je cherchais. et il est garanti que quelqu'un qui sera ici, que je ne vais pas pouvoir faire descendre s'il est en fauteuil parce que je ne pourrais pas utiliser l'ascenseur, il sera en sécurité pendant... Alors, ça dépend des cas. Dans des cas, on sera sur une demi-heure. Dans des cas, on sera sur une heure. Je ne vais pas m'étendre sur la question, mais voilà ce qu'est un espace d'attente sécurisé. Normalement aussi, vous devez avoir un moyen pour alerter les secours. Là, en l'occurrence, ici, sur le petit panneau, il y a marqué à pleiner secours avec n'importe quel moyen à votre disposition. Et donc, le code de la construction, pour continuer, je continue sur les principes, nous dit que les matériaux utilisés aussi bien pour la construction que pour l'évacuation que pour n'importe quoi. La construction que pour l'aménagement doivent répondre à des questions de comportement au feu. Le comportement au feu, qu'est-ce que c'est ? C'est deux choses. On nous dit un autre article ailleurs dans le code de la construction et de l'habitation, c'est la réaction au feu et la résistance au feu. La réaction au feu, c'est combien de temps l'élément ? Pas combien de temps, d'ailleurs, la réaction au feu, pardon, c'est quel combustible, quel aliment, l'élément, il va être pour un incendie, soit pour lui donner naissance, soit pour l'alimenter. La résistance au feu, c'est le temps pendant lequel un élément de construction, il va jouer son rôle. Et je vais réexpliciter ça maintenant. C'est important à comprendre. Donc, vous connaissez toutes et tous, je pense, le triangle du feu. Il nous faut trois choses pour un incendie. Un combustible, c'est ce qui va alimenter l'incendie. Un comburant, c'est un élément chimique qui va permettre la combustion puisque la combustion est une réaction d'oxydoréduction avec un oxydant et un réducteur qui va, bon bref, on va s'échanger des atomes d'oxygène, je ne vais pas entrer dans les détails. Et donc, pour ça, il faut un comburant. Le comburant étant la plupart du temps l'oxygène présent dans l'air. Pas forcément que ça, mais en tout cas, essentiellement pour nous, c'est le cas. Et puis, une énergie d'activation, c'est-à-dire de la chaleur, un minimum de chaleur pour permettre, grâce au comburant, de lancer une combustion sur un combustible. et donc, du coup, comme on ne peut pas travailler sur le comburant en incendie, on ne peut pas supprimer l'oxygène, sinon je ne pourrais pas venir lire un livre ou consulter, je ne sais pas quoi, un film dans votre médiathèque si je n'ai pas d'oxygène. On est bien d'accord. Donc, du coup, on va travailler sur le combustible et sur l'énergie d'activation. Mais j'expliquerai après pour l'énergie d'activation. Pour le combustible, on va éviter d'avoir des éléments qui soient trop combustibles. Et donc, la combustibilité, la réaction au feu, en fait, on va la décomposer en deux choses. Est-ce que le matériau, il est inflammable et est-ce qu'il est combustible ? Et c'est pour ça que tous les aménagements intérieurs, on va avoir ce qu'on appelle le classement M que nous avons à droite, c'est-à-dire de M0, difficilement combustible, voire incombustible, à M4, facilement inflammable. Et donc, les tests sont faits par des laboratoires. Il y en a très peu en France qui ont le droit de le faire, qui sont en mesure de le faire de façon officielle. D'abord, on teste l'inflammabilité. Si c'est inflammable, c'est de M2 à M4. Et si ce n'est pas inflammable, on va tester la combustibilité puisque vous avez des combustions sans flammes. Voilà. Et vous avez même au-dessus de M4 ce qu'on appelle MC, c'est-à-dire que ça va brûler extrêmement vide. Voilà. Et donc, on va vous demander de respecter pour du mobilier un certain classement, peut-être M2, M3, selon les cas. Et pour d'autres choses, on va vous demander du M1, etc. Et en général, dans les ERP, pareil, je reste en surface, mais on va être dans la règle du 4-21, c'est-à-dire 4 au sol, 2 sur les murs et 1 au plafond. c'est-à-dire M4 au sol, M2 sur les murs et à main au plafond. Vous avez aussi en même temps, et je suis désolé de vous assassiner avec ça parce que ça paraît un peu barbare de découvrir ça rapidement, mais aussi une réglementation européenne qui existe depuis 2002, ce n'est pas nouveau, en parallèle, ce qu'on appelle les euro-classes, et vous voyez que les M0 à M4 font l'objet d'un équivalent, d'accord ? Cet équivalent étant de A à F avec A qui comporte A1 et A2, et puis des critères supplémentaires, est-ce que l'élément produit de la fumée, est-ce que l'élément produit des gouttelettes ou des débris en fin de l'eau ? Voilà. Et par exemple, M1, ça peut être un A2S2D0, c'est-à-dire un élément qui va produire pas mal de fumée, en tout cas plus que S1, et qui ne produira pas de gouttelettes enflammées ou de débris enflammés. Je passe ça aussi. La résistance, c'est combien de temps l'élément va maintenir après la réaction dans le comportement au feu. La résistance, c'est combien de temps l'élément va maintenir sa capacité avant de ne plus la maintenir, et donc la résistance sera mesurée en temps. Et c'est trois choses. Là encore, vous avez une réglementation française et une réglementation européenne. C'est la résistance mécanique, c'est-à-dire combien de temps l'élément va résister avant de s'effondrer. Un mur, par exemple, un pilier. Combien de temps ensuite l'étanchéité aux flammes et aux gaz va être garantie, et combien de temps l'isolation thermique va être garantie. c'est-à-dire combien de temps la chaleur ne va pas progresser par rapport à cet élément. Et là, vous comprenez par exemple qu'une porte coupe-feu et j'en parlerai, c'est une porte qui va permettre pendant un certain temps l'étanchéité aux flammes, aux gaz et l'isolation thermique. Et donc, vous avez la classification française, vous allez voir ça tranquillement, avec stable au feu, par flamme et coupe-feu. On parle souvent d'ailleurs de porte coupe-feu. D'accord ? Et c'est avec une durée indiquée en quart d'heure, demi-heure, trois quarts d'heure, etc. Et vous avez la réglementation européenne, les REI, avec des durées normalisées, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 200, 140, 360, ça ne peut pas être autre chose. Et les deux, voilà, vous avez, je vous ai fait un petit tableau qui montre les équivalences. Comment je justifie la réaction et la résistance ? Parce que ça, ça incombe à l'exploitant. C'est avec des PV, des procès verbales qui garantissent la réaction au feu pour la réaction et la résistance au feu. Mais je vais rester sur la réaction parce que c'est ce qui va plus vous impacter, en l'occurrence, pour le mobilier ou autre. Je reparlerai juste après. Et donc, ces PV ont une durée de 5 ans et après 5 ans, il faut faire une demande de renouvellement du PV. Je continue, j'arrête avec le comportement au feu et je continue avec les principes parce qu'en fait, le reste, ça ira assez vite. Sur les principes, le fait que, pour éviter, je vous avais dit qu'on travaillait sur le combustible, on travaillait aussi sur l'énergie d'activation et une manière de travailler sur l'énergie d'activation pour éviter de produire de la chaleur qui pourrait amener un incendie, ça va être le fait que toutes les installations techniques doivent être maintenues en état de fonctionnement et donc, doivent être vérifiées de façon régulière et de façon périodique. Quand je dis régulière, c'est en cours d'exploitation, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut le faire réparer et de façon périodique, c'est pour un certain nombre d'éléments, vous avez des vérifications la plupart du temps annuelles, obligatoires, par des organismes agréés. Outre principe, l'établissement, il doit être doté d'un système d'alarme et il doit y avoir des gens formés à l'incendie et des moyens pour étendre tout début d'incendie. Et je vais y revenir, évidemment, parce que là, on n'est que dans les principes. Enfin, ce qu'il faut comprendre et je ne vais pas m'étendre trop parce que c'est assez simple à comprendre, les ERP, ils sont classés en deux critères, le type et la catégorie. Le type, c'est la nature de l'exploitation. C'est-à-dire que votre établissement, il est probablement en type S. D'accord ? Vous les avez toutes ici, elles sont indiquées dans un article qui s'appelle le GNA. Je vais vous dire on le trouve. Et puis, vous avez donc, vous voyez, tous les types de ERP qui sont ici. Ici, vous avez l'établissement installé dans un bâtiment et vous voyez que le type S, c'est bibliothèque, centre de documentation. Et ici, vous avez des établissements spéciaux, spéciaux soit par la nature de l'établissement, soit par la localisation de l'établissement. Ensuite, vous avez la catégorie. La catégorie, c'est l'effectif du public et du personnel admis dans l'établissement. Vous avez cinq catégories. Les trois premières sont simples. La quatrième, en fait, le seuil de passage entre la cinquième et la quatrième dépend du type d'établissement et de la configuration des lieux si vous avez un sous-sol ou des étages. Et donc, pour le type S qui nous intéresse, on passe en quatrième catégorie à partir de 200 personnes admises, à partir de 100 si l'établissement est situé en sous-sol ou si il comporte un étage. Ce calcul, il est fait en fonction du type et on nous dit que pour le type S, l'effectif, il est déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. Et on retrouve cet élément dans ce qu'on appelle la notice de sécurité de l'établissement que vous avez peut-être déjà vu. Enceint, le maire est responsable de l'application de la réglementation ERP sur son territoire de sa commune. Il est aidé de la commission consultative de sécurité, commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Et on vous rappelle quand même, et c'est le R 143-34, que même si le maire est responsable de l'application de la réglementation ERP sur sa commune, il n'empêche que ça ne dédouane pas pour autant la responsabilité de l'exploitant. Il est responsable et c'est pour ça que vous avez, pour les établissements du premier groupe, c'est-à-dire l'établissement de catégorie 1 à 4, vous avez des visites périodiques de tous les 5 ans ou tous les 3 ans selon le type et la catégorie, des commissions de sécurité qui vont venir faire un point sur toute la réglementation incendie dans votre établissement. Ce qui n'est pas le cas en 5e catégorie, sauf demande express du maire. rentrons maintenant et c'est pas mal, voilà, assez brièvement en fait parce que je vous ai tout mis dans le support et que chaque point mériterait d'être développé beaucoup plus, vous allez voir, donc je vais être à l'essentiel sur qu'est-ce que ça va être concrètement au quotidien appliqué en tant que directeur ou directrice d'établissement la réglementation incendie dans mon établissement. Et là, je suis un petit peu embêté, enfin embêté, ce que je veux dire c'est que du coup vous allez voir que si vous êtes en 5e catégorie ou si vous êtes en 4e catégorie ou plus et je pense que me semble-t-il vous êtes un peu dans chacune des catégories, vous n'avez pas les mêmes obligations, pas forcément les mêmes obligations ou les obligations ne sont pas formulées de la même façon. Donc vous verrez que systématiquement je vous ai mis et je vais revenir à ça, je vous ai mis hop, j'avance parce que je vais d'abord vous montrer ça, je vais y arriver, systématiquement je vais vous mettre ce qui a lieu en type S, donc les établissements, les bibliothèques du premier groupe c'est-à-dire le catégorie 1 à 4 et les éléments qui correspondent au PE, c'est-à-dire aux petits établissements pour ceux qui sont en 5e catégorie. Je reviens juste en arrière, comme on ne va pas pouvoir tout voir ensemble, vous devez être capable d'aller voir vous-même des éléments dans le règlement de sécurité, par exemple sur le site sécurité. Le règlement de sécurité il est fait en 4 livres, le livre 1 avec des articles comme le G, les GN, je ne vais pas m'étendre dessus, ils sont passionnants mais on n'a pas vraiment le temps. le livre 2 qui concerne tous les établissements du premier groupe donc catégorie 1, 2, 3, 4 avec un titre 1 qui va porter sur des dispositions qui correspondent à tous les établissements du premier groupe et le titre 2 qui va parler de chaque type et chaque chapitre étant l'objet d'un type. Enfin, nous avons le livre 3 qui traite des établissements de cinquième catégorie, les PE, on va appeler PE. Alors c'est le nom des articles, les GN, GN1, GN2, GN3, GN4. Dans le livre 2 vous avez un classement thématique dans le titre 1, par exemple les CO qui vont parler de la construction, CO1, CO2, CO3, les MS pour les moyens de secours qui vont parler, MS1, MS2, MS3, MS4, etc. Et pour le titre 2 en fait, ils portent le nom du type de l'établissement donc pour nous les S, S1, S2, S3, S4, etc. Et enfin, le livre 3 ils s'appellent les PE, PE1, PE2, PE3, PE4, etc. Et je passe le livre 4 qui pourrait peut-être vous concerner dans le cas des CTS mais je vais rester sur des choses simples. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi et je vais le mettre maintenant, c'est qu'on a deux types de mesures par rapport à l'incendie. Les mesures qui vont éviter la survenue de l'incendie, je l'ai déjà dit, donc avec le respect du comportement au feu des aménagements antérieurs et les vérifications périodiques des installations et vous avez les mesures qui, si jamais l'incendie se déclare, vont permettre de le circonscrire, d'éviter qu'il se voie de l'arrêter et de permettre l'évacuation, je vous rappelle, rapide et en bon ordre ou différée selon les cas. Pour éviter l'incendie, vous avez les AM, c'est-à-dire livre 2, titre 1, chapitre 3 et je prends en particulier l'AM15 qui vous dit que l'agencement principal situé dans les locaux et les dégagements doit être en matériel de catégorie M3 et dans l'agencement principal, on vous dit que ça comprend les écrans séparatifs des boxes, rayonnage, bibliothèque, étagères, présentoirs, verticaux, casiers, estrades, etc. Donc le mobilier dans lequel sont posés vos livres, DVD ou autres éléments rangés dans des étagères ou des bibliothèques doivent être de catégorie M3, c'est-à-dire moyennement inflammable et vous devez pouvoir le justifier en ayant des PV qui l'indiquent, PV de réaction au feu. Voilà une première mesure. Et donc, ce qu'il faut garder en tête et je m'arrête là sur les aménagements puisqu'on a quand même pas mal de points et que je ne vais pas prendre plus de 5, maximum 10 minutes pour terminer tout. Chaque aménagement intérieur doit être conforme à ce qui est requis en matière de réaction au feu et donc de ce qui est indiqué dans les AM. Ensuite, vous avez les vérifications des installations d'appareils électriques, deuxième type de mesure. Là encore, je vous ai mis, vous verrez à chaque fois pour résumer. C'est-à-dire, je vous mets les textes d'abord, ça peut être un peu complexe et pour résumer, je vous mets les quelques points de clé et ça va être ça pour tous les points. Donc, vous pourrez aller voir ça tranquillement à l'issue de ce webinaire. Donc, on vous dit quoi ? Que ce soit les S et les S, ça renvoie vers le GE6. Vous voyez, c'est presque du chinois quand je commence comme ça. Donc, on va rester simple. L'idée, c'est quoi ? C'est les installations électriques et un certain nombre d'autres éléments doivent être vérifiés par des organismes agréés ou des techniciens compétents qui répondent à un cahier des charges qui se trouve dans plusieurs arrêtés en l'occurrence. Voilà. Mais ça, je pense que c'est fait chez vous, mais c'est important de le comprendre. Ces installations, c'est quoi ? C'est l'installation électrique, c'est les ascenseurs, les extincteurs, les PAES dont je vais reparler, l'éclairage, tout doit être vérifié de façon périodique. Et je vous ai mis un petit lien qui était plutôt pas mal d'un an, je trouve, fait par les pompiers du 54, le S10, avec pas mal d'éléments pour appliquer dessus et les éléments sont coulés dans les articles et les éléments sont cliquables et seront cliquables sur le support. Ensuite, évidemment, pour éviter l'incendie, il s'agit du respect de l'interdiction de fumer, aussi bien pour le public que pour le personnel, puisque ça fait quand même pas mal de temps maintenant qu'on a plus le droit de fumer dans les établissements recevant du public. Ensuite, si jamais l'incendie se déclare, vous avez d'abord ce qu'on appelle la protection passive. Dans notre cas, ça va être une chose et je vais m'arrêter à là, c'est la problématique des portes coupes-feu. Les portes coupes-feu, ce sont donc des portes qui vont empêcher la progression des gaz, des flammes et qui vont empêcher la chaleur d'être trop importante du côté non exposé à l'incendie. Ces portes coupes-feu, elles sont en trois modes, ce qu'on appelle, en gros, vous avez des portes coupes qui sont des simples portes, des portes coupes-feu avec un groupe, si je caricature, mais c'est ça qu'on appelle le système de refermature, et des portes coupes-feu équipées d'un système de ventouse et de pétrole ou de l'autique. En ces cas-là, c'est un asservissement relié au système de sécurité incendie, en cas de déclenchement d'alarme, les ventouses se libèrent et les portes vont aller se fermer. Vous avez bien compris ce stade, je pense qu'une porte coupes-feu doit être soit fermée, soit prête à être fermée dans le cadre du mode 2 ou en aucun cas ne bloquée en position ouverte. Sinon, vous allez l'empêcher de jouer son rôle, et donc, vous allez accélérer la formation de l'incendie. Et c'est parfois ce qui fait la différence dans un incendie, entre il y a des victimes ou il n'y a pas de victimes. Donc, les portes coupes-feu, soyez très vigilantes et très vigilantes. Elles doivent être maintenant fermées et dans le cadre du mode 2, rien ne doit entraver la fermeture en cas de déclenchement d'alarme. Ça, c'est pour vous dire où c'est qu'on peut en trouver des portes coupes-feu. On s'en moque là, je vous irai voir ça tranquillement. L'idée, c'est qu'elle doit rester fermée. Je ne vais pas plus loin puisque je viens de le dire. Le système d'alarme, maintenant. Bon, pareil, vous voyez que les textes sont un peu complexes. Il y a différentes catégories de systèmes d'alarme reliées à différentes catégories de SSI, système de sécurité d'incendie. Je passe simplement ce qu'il faut retenir. Ce qui est nécessaire, c'est que dans le cas des établissements du premier groupe, catégorie 1-4, le personnel doit être initié au fonctionnement du système d'alarme, nous dit l'article MS69, là où dans les PE, on dit juste que le personnel de l'établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d'alarme générale. Je fais encore 100 minutes, voilà, histoire de tout balayer. Enfin, quel que soit l'outil d'alarme, vous devez en garantir le fonctionnement, c'est-à-dire que vous devez vérifier journairement que ça fonctionne. Ça, c'est très simple. C'est que s'il y a une pile en voyant ou si vous êtes sur un système de sécurité d'incendie complexe, il y a des éléments qui vous indiquent si l'alarme est en état de fonctionnement. Et si ce n'est pas le cas, il faut faire intervenir quelqu'un très vite. Et enfin, elle est vérifiée périodiquement. La présence de déclare de fumeaux, c'est pareil, donc je passe. Parfois obligé, parfois pas obligé. Dans tous les cas, s'il y en a, il faut vérifier qu'il fonctionne. D'accord ? Enfin, pour rappeler les pompiers, dans les établissements du premier groupe, il est indispensable, selon l'article MS 70 qui vient d'être changé là par arrêté au mois d'août, si je ne dis pas de bêtises, au début septembre, il faut une ligne téléphonique fixe, secourue, c'est-à-dire sur batterie. Si l'électricité tombe, vous devez garantir pendant une durée minimale d'une heure son fonctionnement. Uniquement dans les cinquièmes catégories, il est autorisé par le biais d'un texte, en l'occurrence direction générale de sécurité civile, le fait que ce soit un téléphone mobile pour prévenir les pompiers, pour l'alerte. Évidemment, il faut s'assurer du fonctionnement de la ligne régulièrement, tous les jours, techniquement, tous les jours. Les dégagements, maintenant, et je vais tenir mon temps, les dégagements, ce qu'on appelle les dégagements, ce sont les cheminements d'évacuation et pas que les portes. Ce que vous devez, et là, je vais passer, comment on les calcule, etc., je vais passer faute de temps, mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez en faire respecter strictement la vacuité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre une table en travers d'un dégagement, c'est-à-dire du cheminement complet, là où je suis, à n'importe quel endroit de votre bibliothèque, jusqu'à ce que je sois dehors. C'est ça le dégagement, ce n'est pas que la porte. Vous devez garantir la vacuité de ces dégagements de façon non négociable et non discutable. Ensuite, vous avez l'éclairage de sécurité, je passe pour aller uniquement sur le résumé, ce qu'on appelle les BAES, je pense que vous connaissez, ce sont les blocs verts au-dessus des portes qui vous indiquent la sortie. Ces BAES sont secourus, c'est-à-dire qu'il y a une batterie, et ils garantissent que si la lumière est coupée, ce qui arrive régulièrement et rapidement en cas d'incendie, vous aurez suffisamment de luminosité pour voir les sorties. Pareil, si jamais vous voyez un signal qui n'est pas normal sur le BAES, il faut faire venir un technicien et ils font l'objet d'une vérification annuelle. Je passe le désenfumage, vous avez vu, j'avais mis plein de trucs, vous aurez plein de lectures. En tout cas, quels que soient les éléments liés au désenfumage, il faudra respecter le fonctionnement du désenfumage, enfin, respecter l'état du désenfumage et vérifier qu'il fonctionne de façon journalière qui n'a pas été dégradée et vérification périodique. Ensuite, qui s'occupe de l'utilisation des extincteurs, voire même des RIA, robinets incendies armés, ça dépend du type d'établissement, sachant que, de toute façon, vous devez faire former vos personnels fixes à minima à la manipulation d'extincteurs et à l'évacuation du public de façon périodique aussi, en général, tous les deux ans. Cette formation dure une journée, ce qu'on appelle équipier de première intervention. Le matin, vous apprenez à utiliser des extincteurs, à l'après-midi, vous vous formez à l'évacuation et vous formez des guides-fils, ceux qui font sortir les gens qui les accompagnent et des serres-fils, ceux qui vérifient en fermant les portes que personne n'est resté derrière. Indispensable. Les extincteurs, je passe sur toute la... Vous voyez, les extincteurs, il y en a beaucoup, des éléments sur les extincteurs. Vous devez garantir qu'ils soient à leur place, la place que vous aurez sur les plans d'évacuation et vous devez vérifier qu'ils sont fonctionnels. Comment je vérifie, moi, qu'ils sont fonctionnels ? Quand je dis moi, moi, directrice ou directeur d'établissement, qu'ils n'avaient pas été percutés et donc, on voit ça en garantissant que la goupille est toujours en place. Sinon, je ne suis pas certain que l'extincteur n'ait pas été utilisé et donc, il restera suffisamment d'agents extincteurs pour éteindre un début d'incendie. Je termine, je vous ai même mis les différents types d'incendie et ce tableau-là que j'avais fait, ça, c'est le compile que j'avais fait, qui vous donne des éléments. Je vous laisserai ça regarder tranquillement. Les consignes de sécurité, je passe parce que je n'ai pas le temps et ça, par contre, je voulais terminer avec ça. Vous devez, voilà, je vais vous mettre ici. Juste ce que je voulais dire, c'était deux choses, les consignes de sécurité. C'était le fait qu'elles doivent être affichées sur les supports fixes et elles comportent, et ça, c'est à peu près le même texte pour les types S et les cinquièmes catégories. Elles comportent un certain nombre de mentions obligatoires. Comment on appelle les pompiers ? C'est là où on indique où est le téléphone, par exemple, qui va servir, qui est secouru et qui permet d'appeler les pompiers, qui est formé, comment on fait pour évacuer les personnes en situation de handicap, où se trouve les extenteurs, etc., etc. C'est important qu'elles soient affichées, mais surtout, voilà, et puis le plan, évidemment, d'évacuation dans les deux cas. Ce qui est important, c'est que ce soit ça, ce soit lié avec une formation et la formation, j'en ai parlé, c'est équipier de première intervention et des exercices. C'est-à-dire que vous devez organiser des exercices réguliers pour vérifier que la formation qu'on a travaillée fonctionne en cas de nécessité d'évacuer. Alors, ces exercices, sauf cas particuliers qui ne vous concernent pas, sont faits en dehors de la présence du public. Pourquoi ? Alors, dans le scolaire, ce n'est pas le cas, mais c'est indiqué spécifiquement, mais en dehors du cas des scolaires, en général, on les fait sans la présence du public. Pourquoi ? Parce que l'évacuation est un moment, même pour un exercice, qui potentiellement peut créer des accidents. Quelqu'un qui tombe, un mouvement de panique, quelqu'un qui aura une attaque de panique ou que sais-je. Ce que je voulais dire, j'ai été un peu vite, mais j'ai pu balayer toutes les problématiques que je voulais aborder. Si un événement spécifique et ponctuel, comme une soirée en bibliothèque, fait que la jauge bascule dans la catégorie supérieure. Que doit-on faire ? Je ne l'avais pas abordé, mais je savais que j'aurais la question. En fait, il va falloir faire une déclaration auprès de la commission de sécurité, donc en passant par la mairie, faire ce qu'on appelle un dossier GN6. Pourquoi on appelle ça un dossier GN6 ? C'est parce qu'il se trouve à l'article GN6, tout simplement. Et c'est un dossier qui va justement en lequel on va indiquer quels événements on fait, quels effectifs publics attendus, quels risques éventuels sont amenés parce qu'on va avoir un élément de décor, parce qu'on va je ne sais pas quoi. Quels sont les dégagements puisque pour accueillir plus de gens dans l'établissement, ça veut dire que vous dépassez le minimum imposé en matière de dégagement. Ces dégagements étant, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, donc j'en profite là, étant, comment dirais-je, indiqués de deux manières, un, un nombre de sorties, deux, une largeur minimum de sorties. Donc, pour pouvoir faire un événement qui va accueillir plus de personnes que le nombre indiqué sur ma notice de sécurité, pour pouvoir accueillir donc un des deux personnes que ce qui est indiqué sur ma notice de sécurité, il va falloir que soit j'ai assez de, donc que je fasse ce dossier en justifiant que j'ai assez de dégagement et si je n'ai pas assez de dégagement, si je n'ai pas assez de dégagement, que je prenne des mesures compensatoires, peut-être mettre plus de personnes prêtes à utiliser les extincteurs, voire même faire venir des SIAP, des personnes SIAP1, c'est l'abréviation de services de sécurité incendie et d'assistance à personnes et peut-être même des extincteurs en nombre supérieur. Et ça, je remets tout ça dans un dossier et c'est la commission de sécurité qui va me dire si ce que j'ai proposé pour faire cet événement est suffisant en matière de sécurité incendie. Voilà. Je pense que j'espère avoir été assez clair sur le fait que je fais un dossier au titre du GN6 auprès de la commission de sécurité en passant par la mairie. Et si vous allez voir l'article GN6, vous verrez que ce qu'on met dedans est indiqué de manière claire. Dernier point sur le GN6. Désolé, c'est un sujet à part entière le GN6. Il est écrit dans le texte qu'on doit faire la déclaration 15 jours avant. Nous avons l'habitude de faire des GN6 dans tous les sens. C'est deux mois avant, entre deux et trois mois avant selon les cas, qu'on fait des dossiers GN6. Dans le cas des bibliothèques où le responsable est un bénévole, quelles sont ses obligations ? Peut-être que vous pourriez refaire monter ça aux communes en disant c'est bien joli, nous occupons la bibliothèque et c'est formidable en plus l'existence de ces bibliothèques avec des bénévoles. Mais par contre, afin de garantir quand même la sécurité à la fois des bénévoles et du public accueilli, il sera quand même judicieux de former à minima tous les deux, trois ans des gens à l'extincteur et à l'évacuation. c'est quand même le minimum et puis de les former et ça c'est dans le cadre de cette formation qu'on leur évoquera, le fait de vérifier visuellement quand je parle de vérification des BAES, vous n'êtes pas technicien avant non plus, mais de savoir ce que c'est qu'un BAES qui fonctionne, donc le bloc, le bloc autonome des bibliothèques de sécurité, de savoir regarder un extincteur, ça c'est nécessaire quand même parce qu'on n'est pas à l'abri d'un accident et du coup qu'est-ce qui se passe si personne n'est formé ? Alors certes ce sont des établissements de petite taille avec des effectifs réduits de personnes dedans mais quand même. Pouvez-vous repréciser la nécessité d'avoir un téléphone sur batterie ? Oui bien sûr, alors si vous n'êtes pas en cinquième catégorie, parce qu'en cinquième catégorie, donc les établissements qui reçoivent moins de 200 personnes, là votre téléphone portable peut suffire pour alerter les pompiers. On parle bien de l'alerte des pompiers qui s'abrugent. Si vous êtes en quatrième catégorie ou au-delà, vous devez avoir une ligne fixe. Pourquoi j'ai parlé de batterie ? Parce que vous le savez toutes et tous, il n'y a plus de ligne analogique et donc on est tous sur des téléphones qui sont des téléphones numériques, souvent branchés sur des boxes, d'accord ? Et donc des téléphones qui si jamais l'électricité tombe en cas d'incendie, ne fonctionneront pas. Et donc du coup, le MS-70, donc l'article MS-70 qui se trouve dans le chapitre MS du livre 2, titre 1 du règlement de sécurité, impose d'avoir un téléphone sur onduleur. c'est ça quand on parle de batterie, c'est des onduleurs pour permettre que quoi qu'il arrive, vous soyez en mesure de contacter les secours par téléphone et éventuellement de dialoguer avec eux à un moment de temps. Voilà, c'est ça l'obligation. Merci. Merci.